Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va éplucher un petit peu les EDN d'octobre 2023, on va regarder les éléments d'épreuve qui ont un rapport avec la cardiologie. Vous voyez que finalement il y avait assez peu de questions de cardiologie et pas un seul électrocardiogramme à mon grand désespoir. Alors un tout petit disclaimer avant de démarrer, je ne fais pas partie du conseil scientifique, ce qui veut dire que ce que je vais vous raconter ici, ce n'est pas du tout une correction officielle, j'ai tout à fait la possibilité de dire une bêtise à un moment ou à un autre et de me tromper. Donc voilà, ceci étant dit, on peut démarrer. Alors on y va, c'est parti, on va commencer avec le premier DP. Je vais vous l'afficher, par contre je vous laisse mettre sur pause pour le lire à votre rythme et ensuite on analyse ça ensemble. Alors ce que je vous propose c'est que je vais reprendre les éléments du dossier et je vais vous dire moi quand je l'ai lu la première fois ce que ça m'a évoqué, les différents points. Alors tout d'abord, je trouve que ce dossier à la première lecture, il sent effectivement l'aiatrogénie. On a une patiente qui est très âgée avec une notion d'insuffisance rénale aiguë qui prend du kétoprofène. Donc à cet âge-là, effectivement, l'aiatrogénie peut vite arriver. Le deuxième point, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de choses vis-à-vis de l'anticoagulation. C'est une patiente qui est en fibrillation atriale, traitée habituellement par AOD. Donc vous imaginez que dans le contexte d'insuffisance rénale aiguë, les AOD, ça peut donner un mélange détonnant. D'autant plus qu'il y a eu un relais avec de l'héparine non fractionnée. Et s'il y a un truc qui est à savoir, c'est que les relais d'anticoagulation, c'est des moments qui sont assez critiques parce qu'ils sont hautement pourvoyeurs d'accidents hémorragiques, puisque potentiellement vous vous retrouvez avec un moment où vous avez deux anticoagulants qui fonctionnent à dose anticoagulante. Donc là, effectivement, iatrogénie, anticoagulation, c'est deux choses qui apparaissent assez clairement. La troisième, c'est qu'il existe une hypotension, probablement de l'anémie sur la pâleur, avec le malaise, la pression artérielle qui est plutôt basse. Et puis le quatrième élément, c'est un point d'appel clinique. C'est-à-dire qu'on vous dit que la palpation du pelvis est douloureuse, qu'il existe une douleur à l'affection de la cuisse, je vais y arriver, droite sur le bassin. Alors, il y a juste un point sur le saignement qui a l'air de se profiler, c'est que la fréquence cardiaque, elle n'a l'air pas si augmentée que ça, mais vous voyez que c'est une patiente qui est sous bisoprolol. Donc finalement, même si elle est anémiée, même s'il existe une hémorragie, potentiellement elle ne sera pas aussi rapide qu'une patiente sans bêta bloquant. Donc, ayez en tête que cette fréquence cardiaque à 89 ne doit pas vous faire réfuter la possibilité d'une hémorragie, parce qu'il existe un bêta bloquant qui la ralentit. Donc au final, si je résume un petit peu le dossier, on voit qu'on tourne autour d'une histoire d'insuffisance rénale aiguë, probablement de la hiatrogénie chez une patiente gériatrique avec des fragilités. Elle est anticoagulée pour de la FA, il y a eu un surdosage potentiellement d'antico, dans un contexte de relais d'anticoagulation. Et pour le point d'appel, on a des arguments pour une hémorragie, clairement, qui n'est pas extériorisée, et dont le point d'appel semble être abdominal. Ce qui veut dire que pour moi, la proposition unique à cocher, c'était l'hémorragie occulte, et on va vite voir que les autres propositions ne tenaient pas tellement la route. Alors pour l'hypotension orthostatique, on ne vous parle pas des circonstances de survenue de ce malaise, la pâleur n'est pas directement expliquée par ça, et puis les points d'appel digestifs, non plus. Le point d'appel sur les douleurs pelviennes et de la cuisse ne sont pas expliqués par l'hypotension orthostatique. Donc ça, ça ne colle pas. L'embolie pulmonaire, vous avez une patiente qui est déjà sous apixaban, on est dans un contexte de relais d'anticoagulation, donc ça rend les choses quand même plutôt peu probables, et puis s'il y avait vraiment un malaise, on serait dans un contexte d'embolie pulmonaire grave, et vous auriez à ce moment-là d'autres choses, d'autres signes en rapport. Donc là encore, ça ne semble pas être quelque chose de pertinent. Pour l'AVC, il n'y a pas d'argument non plus, puisque vous n'avez pas d'anomalie focale de l'examen neurologique, on voit que le dossier n'est pas du tout orienté vers ça, donc il n'y a rien pour moi pour vraiment aller vers l'accident vasculaire cérébral. Et enfin, pour la décompensation cardiaque, alors certes, on a un terrain plutôt OK, avec une patiente âgée, hyper tendue, en FA, donc c'est clairement un terrain de quelqu'un qui pourrait faire de l'insuffisance cardiaque. En revanche, là encore, on vous dit que l'auscultation cardiaque et pulmonaire est normale, et les autres éléments ici en rouge ne collent pas non plus avec la décompensation cardiaque. Au final, donc clairement pour moi, la proposition à cocher, c'est la proposition C, et on va voir, puisque c'est un DP, que la suite va nous donner raison. Donc question 2, on vous dit que l'hémoglobine est à 8,2 contre 14,3 à l'admission, que la glycémie capillaire est normale, et on vous demande les 5 examens que l'on demande en urgence. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est content, notre hypothèse de la question 1 est confirmée, on est bien face à une hémorragie, et pour moi dans ma tête, quand je pense hémorragie, il y a toujours des choses qui arrivent tout de suite, c'est où est-ce qu'on en est en hémoglobine, comment est la coagulation, là en l'occurrence, elle a un traitement anticoagulant avec de l'héparine, il va falloir faire quelque chose là-dessus, d'où ça saigne, comment je peux l'explorer, et il faut que j'envisage le bilan pré-transfusionnel, puisque je vais probablement amener à la transfuser assez rapidement. Donc pour moi, les examens à faire là, en urgence, c'est des examens qui vont tourner autour de ces différentes problématiques. Les propositions qu'on vous fait, ce sont celles-ci, et conformément à ce que je viens de vous dire sur la transfusion et sur où on en est de la coagulation, dans les examens, il y en a déjà 3 qui me paraissent assez évidents, c'est NF-Packet, pour aller confirmer l'hémoglobine capillaire, groupe résus-rail en pré-transfusionnel, et puis bilan des moustaches, pour voir où est-ce qu'on en est de la coagulation chez cette patiente qui est sous héparine. Ok, donc ces 3-là, je pense que ça ne pose pas de problème. Il y a d'autres examens, parmi ceux qui sont encore disponibles, qui, à mon sens, ne posent pas de problème du tout non plus, dans le sens où ils n'ont pas beaucoup de sens ici. Le CBU, les hémocultures, je ne vois pas. La troponine, il n'y a absolument rien pour aller penser qu'il existe quelque chose sur le plan coronarien. Le BNP, c'est pareil, il y a des dimers, holtères, enfin bref. Je ne vais pas expliquer plus, parce que là, finalement, ces examens, pour moi, c'est juste des distracteurs, des mauvais distracteurs, si vous vous êtes trompé de diagnostic à la première question. Mais si vous vous êtes trompé de diagnostic à la première question, que vous avez mis en boli pulmonaire ou insuffisance cardiaque, de toute façon, là, l'énoncé de la question 2 vous remet sur les rails. Donc je pense que vraiment, ces distracteurs, là, en rouge, sont plutôt mauvais. Là où c'est un petit peu plus touchy, c'est sur les propositions qui restent. Alors on va détailler un petit peu ça. J'ai mis le scan en vert et la radio en orange, parce que je pense que, sans être radiologue, dans ce contexte-là, du point d'appel, j'ai beaucoup plus de chances de trouver quelque chose au scanner, à la tomodensitométrie abdominopelvienne, que la radiographie. Donc vous avez une patiente qui saigne, qui a un point d'appel clinique, avec une douleur abdominale, l'examen qui va probablement vous donner des renseignements, c'est le scanner, et la radiographie ne va pas vous donner grand-chose. Cinquième et dernier examen, il vous reste deux possibilités. Alors à mon sens, s'il y avait une hématémèse ou un mélénat, une hémorragie extériorisée, alors effectivement, le fait d'aller investiguer par une fibro, par exemple, ça pourrait se justifier. Mais pour moi, on est encore une fois sur une douleur abdominale, qu'on va aller chercher au scanner. Il n'y a pas d'hémorragie extériorisée. On va avoir besoin de connaître la créatininémie, parce qu'on est dans une situation d'insuffisance rénale aiguë, avec un accident hémorragique lié au traitement anticoagulant. Donc à mon sens, il faut la créate. Et la fibro, là, je pense que ce n'est pas le problème là, maintenant, tout de suite. Donc moi, j'aurais coché ça. J'aurais coché NF plaquette, ionosanguin, créate, bilan d'hémostase, groupe Résus Rai et le scanner. Question 3, c'est une question à choix unique parmi cinq propositions, et on vous demande la principale mesure thérapeutique à prendre. Alors là, l'injection intraveineuse de vitamine K, il faudra m'expliquer, puisque la vitamine K ne se donne pas en intraveineux, et la vitamine K, c'est un anticoagulant. Donc là, c'est vraiment, pour le coup, cette proposition B est un très mauvais distracteur. Après, CDE, alors oui, mais pour moi, l'urgence, c'est clairement d'arrêter l'héparine. C'est-à-dire que vous pouvez faire de l'injection de différents facteurs pour améliorer la coagulation. Si vous n'arrêtez pas l'héparine, ça ne sert strictement à rien. Donc pour moi, la principale mesure thérapeutique à prendre, je pense que ça ne vous étonnera pas, c'est l'arrêt de l'héparine non fractionnée. Alors ce qui est plutôt sympa avec ce dossier, c'est qu'on vous confirme vos choix des questions précédentes à chaque fois. Là, on vous dit que l'héparine a été arrêtée, effectivement, et que le scanner a été fait, la tomodensitométrie abdominopelvienne a été réalisée. Et on vous demande, là encore, c'est une question à choix unique, quelle est la cause du malaise de cette patiente ? Alors, tout ça, non, et le fécalome non plus, bien qu'il est bien visible ici. La bonne réponse était l'hématome du psoas, quelque chose qu'on peut avoir parfois lorsqu'il existe un accident lié aux anticoagulants, avec un saignement qui va se localiser ici. C'était d'ailleurs le but de la zone appointée. On vous demandait en question 5 de localiser cet hématome. Il est ici. Question 6, arrêt de l'héparine, ce qui a permis de normaliser l'hémostase, une transfusion, OK, le saignement reste actif, quel traitement envisage-t-on ? Eh bien, on est en possibilité d'aller emboliser l'artère qui est responsable du saignement pour l'arrêter. C'est un geste de radiologie interventionnelle. Question 7, quels éléments du traitement jugez-vous à risque iatrogène important et donc la prescription médicale inadaptée chez cette patiente âgée ? Alors, pour moi, la prise d'apixaban pour sa FA, non, c'est justifié. C'est-à-dire que la prescription médicale, elle n'est pas inadaptée. Il y a des précautions à prendre, il va falloir faire attention sur la dose, etc. Mais à la question, est-ce que c'est une prescription médicale inadaptée ? Non, parce que le risque thrombotique, il augmente aussi avec l'âge. Donc, à 92 ans, moi, ça ne me choque pas qu'on mette un traitement anticoagulant pour protéger de l'AVC. Cette prescription médicale, elle est pour moi adaptée. Le relais apixaban éparé de non fractionné, en revanche, il n'était pas justifié pour moi. Parce que, on sait qu'un relais, c'est quelque chose qui est hautement à risque hémorragique. Mais globalement, ce n'est pas quelqu'un chez qui il fallait absolument qu'on garde un traitement anticoagulant tout le temps, tout le temps, tout le temps. On aurait très bien pu se permettre de suspendre les AOD pendant quelques jours et d'attendre que la fonction rénale récupère un petit peu avant de les réintroduire. Ce relais vers les paris de non fractionné, pour moi, était de trop haut et il était à risque hémorragique. L'association apixaban-kétoprofène, alors oui, c'est quelque chose qui va potentiellement donner de l'aiatrogénie, on l'a vu. On va avoir un risque d'insuffisance rénale aiguë avec les ANS et l'insuffisance rénale aiguë quand on est sous apixaban, eh bien, ça majeure le risque de saignement. Et puis, la dernière chose, c'est citalopram apixaban avec une interaction, là aussi, médicamenteuse qu'on peut essayer d'éviter la plupart du temps parce que le citalopram va augmenter l'efficacité de l'apixaban. Donc là, oui, on a également un risque iatrogène. Pour la proposition A, je ne connais pas le traitement de l'arthrose au long cours, je ne sais pas s'il existe des alternatives dans cette situation, donc je ne peux pas me prononcer sur, on va dire, le caractère adapté ou inadapté du kétoprofène. Très bien, on attaque avec la question suivante, la QI 45 où on vous pose la question de savoir dans la maladie thromboembolique veineuse, quelle est la réponse exacte concernant, je vais y arriver, le score de PESI simplifié. Alors, le score de PESI simplifié, on l'avait vu dans la vidéo sur TVP-EP, c'est ce score qui permet, si on a zéro point, d'être considéré comme ayant une embolie pulmonaire à bas risque de mortalité et si vous avez un score de 1 point ou plus, d'être considéré comme à plus haut risque de mortalité, ce qui va un petit peu changer les choses en termes de prise en charge. Si je reviens à la question, la proposition A, c'était classer les patients en 4 catégories, non, on vient de voir, la classification S-PESI, c'est en 2 catégories. Détermine un risque faible quand il est à 1, non, on vient de voir que le risque faible, c'est si le score est à 0 et le risque plus important apparaît dès le score de 1. Proposition E, évalue la probabilité clinique d'embolie pulmonaire, c'est faux, les scores PESI et PESI simplifié évaluent, essayent de stratifier, de prédire la gravité de l'embolie pulmonaire, mais ne confondez pas avec des scores comme Welles qui permettent d'évaluer la probabilité clinique. Là, c'est vraiment pour la gravité. Et puis, il nous reste 2 propositions et là, je suis embêté parce que c'est une question à choix unique. On me demande quelle est la réponse exacte concernant le score de PESI simplifié et on me dit qu'on prend l'âge, qu'on prend la pression artérielle systolique. Retournons voir. Donc, le score de PESI simplifié, c'est la colonne que j'ai surlignée en vert et il y a l'âge et il y a la pression artérielle systolique. Donc, en fait, vous voyez qu'il peut y avoir des erreurs. Cette question typiquement à choix unique, eh bien, il y avait 2 bonnes réponses. Donc, je pense que le barème a été revu, soit la question a été annulée, soit les 2 propositions ont été considérées comme bonnes. Mais, vous voyez que même à ce stade de préparation d'un examen, vous pouvez toujours avoir des coquilles, des erreurs qui vont se glisser à l'intérieur. Question suivante, la question 12 de l'épreuve 2 du 17 octobre 2023 où on vous parle de toxicité cardiaque des médicaments du cancer, donc de cardio-oncologie, une thématique vraiment très moderne dans la discipline. Et, eh bien, les médicaments qui peuvent entraîner une toxicité cardiaque, ce sont les anthracyclines qu'on va utiliser notamment dans le cancer du sein ou les lymphomes et le trastuzumab qui est un anti-HER2 qu'on va utiliser dans le cancer du sein. Donc, ces médicaments donnent de l'insuffisance cardiaque. Puis, vous avez également le 5-fluorouracil, le 5-FU et les sels de platine qui potentiellement peuvent donner des coronaropathies, des syndromes coronariens aigus, tout un tas de manifestations en rapport avec les coronaires. Et, à mon sens, le seul médicament qui ne présente pas de toxicité vraiment caractérisée sur le plan cardiaque, eh bien, c'est le méthotrexate. Donc, question suivante, la question 16 où on vous dit que la myodaronne est un inhibiteur de la PGP et que se passerait-il si jamais on y associe, ce qui peut arriver assez fréquemment, un anticoagulant oral direct comme le dabigatran qui est connu comme étant un substrat de la PGP. Alors, là où c'est plutôt cool, c'est que même si vous n'avez pas beaucoup de notions sur le sujet, l'énoncé vous aide beaucoup quand même. et sur cette question à réponse à choix unique, finalement, si on regarde ce qui se passe, on vous dit que le dabigatran est un médicament anticoagulant, que ce médicament va, sous l'effet de la PGP, être éliminé. Donc, si on raisonne correctement, on se dit que la myodaronne inhibant la PGP, on va diminuer son action et donc on va majorer l'effet anticoagulant et donc arriver à un sur-risque hémorragique. La réponse donc, c'est la réponse C, on va majorer le risque de saignement. Alors ensuite, on passe déjà à la troisième épreuve, au troisième jour. Vous voyez, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de cardiologie sur ces EDN d'octobre 2023. Avec ce DP2, pareil, je vous laisse en prendre connaissance et mettre sur pause. Moi, j'attends quelques secondes. Alors là encore, on va se faire une petite lecture ensemble. Donc, le contexte, c'est quoi ? On est dans un contexte de cardiopathie ischémique. Au niveau des facteurs de risque, on a un tabagisme qui est arrêté, un diabète de type 2 qui est connu depuis quelques années, une hypertension artérielle également. Donc, on cumule clairement les facteurs de risque, d'autant plus que l'IMC est à 36 kg par mètre carré. Très bien. Il existe également une fonctionnelle qui est altérée. Elle n'est pas normale, loin de là. Et dans ce contexte-là, on a un traitement par ramipril-bisoprolol, anti-diabétique oraux et aspirine à dose anti-agrégante. Moi, quand je lis ça, je me dis qu'il manque des choses dans le traitement. Est-ce qu'on va nous en parler ? Je ne sais pas, mais je ne vois pas notamment la statine. Chez une patiente comme ça qui a une cardiopathie ischémique, des facteurs de risque nombreux, il y a forcément indication à une statine. Et puis, le traitement de diabète, j'aimerais en savoir plus parce qu'il y a des médicaments du diabète qui sont meilleurs pour, en même temps que traiter le diabète, apporter une certaine dose de protection cardiovasculaire, que ce soit sur le cœur ou sur le rein. Et on voit qu'ici, il existe une atteinte rénale qui a déjà débuté. Donc, voilà. Moi, j'aimerais bien en savoir plus sur quels sont les traitements du diabète que cette patiente a. Si on attaque maintenant les propositions, la première ne me va pas du tout puisque nous sommes en prévention secondaire. on est face à quelqu'un qui a déjà une atteinte athéromateuse avérée. Et là, clairement, la cible, ça va être inférieure à 0,55 g par litre. On est en prévention secondaire. Pour la question 2, objectif de pression artérielle inférieur à 145,90. Alors ça, c'est quand même un petit peu curieux. Si je prends cette slide des recommandations 2018 de la prise en charge de l'hypertension artérielle, eh bien, vous voyez que là, on est sur une patiente qui a entre 65 et 79 ans, qui a, donc, CAD, c'est pour coronary artery disease, donc qui a une cardiopathie ischémique. Et ce qu'on va viser, eh bien, c'est 140,80. Et ce que je vous ai, enfin, pas souligné, mais ce que je vous ai entouré, pardon, sur le bas de la slide, c'est que chez des patients qui sont considérés comme à très haut risque, on peut même aller chercher quelque chose entre 130 et 140 mm de mercure pour la pression artérielle systolique. Alors, du coup, ça donne un petit peu de, on va dire, de complexité à la question si on commence à aller chercher entre 130 et 140. Toujours est-il que, voilà, peut-être qu'on est à 130, peut-être qu'on est à 140, mais je ne vous demande pas de rentrer là-dedans, de définir si cette patiente, elle est considérée comme étant à très haut risque ou pas. Tout ce qu'il faut voir, c'est que clairement, son objectif, il n'est pas à 145 mm de mercure de PAS. Proposition suivante, l'hémoglobine glycée, là encore, je vous ai mis des recommandations européennes qui datent de 2023 sur la protection cardiovasculaire et vous voyez que 8,5, c'est beaucoup trop dans ce contexte. On va viser 7% pour cette typologie de patiente et regardez la dernière ligne. C'est écrit qu'il faut essayer d'utiliser des médicaments qui vont avoir un effet cardiovasculaire, qui vont protéger sur le plan cardiovasculaire, le plan rénal. C'est notamment le cas des inhibiteurs SGLT2 et des agonistes du GLP1. C'est pour ça que tout à l'heure, je me disais que j'aimerais bien connaître les antidiabétiques qu'elle prend. C'est parce que ces antidiabétiques sont adaptés ou pas à la situation d'une patiente avec un risque cardiovasculaire qui est très élevé. Très bien. Quatrième option, une réduction pondérale est recommandée. Avec un IMC à 36,2, je vois difficilement comment on ne pourrait pas la cocher. Et la dernière, c'est la mesure d'IPS. Oui, pour le dépistage d'OMI. Dans la question 2, on va regarder ensuite les termes ensemble. Il existe une dyspnée et une fatigue lors des efforts modérés. Ça, ça évoque une situation d'insuffisance cardiaque. Il existe ensuite des douleurs thoraciques lors des efforts inhabituels. Et ça, ça fait penser à une coronaropathie. Et enfin, un souffle holocistolique de sixième maximal à la pointe irradiant dans les selles. Ça, ça fait penser à l'existence d'une valvulopathie mitrale, une fuite mitrale, ce qui colle tout à fait avec le contexte de possibles insuffisances cardiaques et coronaropathie. Donc, proposition A, la douleur thoracique évoquant un engor, pour moi, oui. Proposition B, la dyspnée est de classe 3 de la NYHA. Alors, je vous ai remis cette classe NYHA telle qu'elle apparaît dans l'ISA. Et on vous dit très bien dans l'énoncé que cette dyspnée apparaît lorsqu'elle fait des efforts modérés. Le terme d'effort modéré, c'est exactement le terme que vous retrouvez sur l'ISA. Donc, oui, je coche également la proposition B pour une dyspnée classe 3 de la NYHA. Ensuite, proposition C, elle présente des signes d'insuffisance cardiaque droite. Alors, dans le texte, je n'ai absolument rien pour de l'insuffisance cardiaque droite, donc je ne la cocherai pas. Et enfin, proposition D et E, alors les deux, que ce soit une insuffisance mitrale ou un rétrécissement aortique, eh bien, ça donne un souffle systolique, c'est juste que les caractéristiques du souffle vont être différentes. Quand vous avez un rétrécissement aortique, vous avez un souffle qui est dit éjectionnel parce qu'il est en rapport avec le fait qu'il y a une éjection à travers une valve, on va dire sigmoïde, donc à la sortie du ventricule. Et ce souffle, on le décrit souvent comme un rappeur méso-systolique. Alors, je n'ai pas de stéthoscope connecté pour pouvoir enregistrer des bruits, mais globalement, ça va faire un bruit très... ça va vraiment... On sent que ça va frotter au niveau du passage de la valve qui a du mal à s'ouvrir. C'est vraiment un bruit de ce type-là. Et puisqu'on est sur la valve aortique, eh bien, ça va être maximal au foyer aortique, ça va irradier souvent sur les carotides. Et on dit que quand vous avez une abolition du B2, c'est que vraiment, la valve, elle est vraiment, vraiment rétrécie. Donc ça, c'est pour un souffle de rétrécissement aortique. et vous avez l'autre souffle systolique qui est le souffle d'insuffisance mitrale. Et lui, du coup, il va être très différent dans sa tonalité puisque c'est un souffle qui va être doux, donc plus doux que celui du rétrécissement aortique qui est lui, effectivement, beaucoup plus dur et râpeux. Le souffle d'insuffisance mitrale va être maximal au foyer mitral, bien logiquement, et il va avoir tendance plutôt à irradier dans l'aisselle gauche. Après, quand vous avez une grosse fuite mitrale, vous pouvez potentiellement l'entendre à distance du foyer mitral quand vous avez rétrécissement aortique, vous pouvez aussi potentiellement l'entendre sur d'autres foyers, on est d'accord, mais c'est que c'est maximal au foyer en question. Donc pour moi, la proposition qu'il fallait cocher, c'est la proposition D, le fait que le souffle entendu fait avant tout évoquer une insuffisance mitrale. Donc question 3 désormais, on vous dit qu'il existe une akinésie inférieure, ce qui est toujours absolument compatible avec la cardiopathie ischémique de l'énoncé initial. On sait désormais que non seulement c'est une cardiopathie ischémique, mais il y a une séquelle d'infarctus en inférieur, une fuite mitrale là aussi tout à fait logique puisque dès lors que vous avez une séquelle d'infarctus sur certaines portions du ventricule gauche, cela peut amener à une fuite mitrale parce que finalement vous allez déformer votre anneau mitrale du fait de la séquelle d'infarctus et il existe une fraction d'éjection ventriculaire gauche à 39%. Alors ça clairement, on est dans une situation d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection qui est altérée puisqu'on est en dessous de 40%. Vous savez que la définition c'est en dessous de 40%. On est sur une FEVG qui est altérée au-dessus de 50%. On parle d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et entre les deux de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément altérée entre 41 et 49%. La cause de l'insuffisance cardiaque est d'origine valvulaire ? Non. Alors je vous ai écrit modérée ici mais dans l'énoncé on vous dit même que la fuite mitrale est mineure ce qui veut dire que la fuite valvulaire elle joue finalement un rôle assez modeste dans l'ensemble du tableau le traitement bêta-bloquant contre-indiqué non absolument pas cette patiente elle présente même deux indications au traitement bêta-bloquant la première c'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée où dès lors qu'on a cette FEVG altérée il existe une indication au traitement bêta-bloquant et puis la deuxième c'est la séquelle d'infarctus qui là aussi constitue une indication à la cardiopathie pardon une indication au bêta-bloquant dernière proposition qui était donc la bonne proposition c'est d'envisager l'introduction d'un traitement par antagoniste des récepteurs du minéralocorticoïde donc les MRA alors oui même si toutes les investigations ne sont pas terminées concernant ce dossier on a une situation d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée donc cela justifie une quadrithérapie par bêta-bloquant plus IEC ou RA2 ou ARNI plus anti-aldostérone donc MRA plus inhibiteur SGLT2 question suivante on vous dit qu'il existe des palpitations irrégulières alors dans ce contexte ça fait très fibrillation atriale ça dure plusieurs minutes à plusieurs reprises sur plusieurs semaines et d'ailleurs on vous dit dès l'énoncé que c'est de la fibrillation atriale et là on vous demande de calculer le score ShadowDS de Vasque alors ce score vous le connaissez c'est le score qui permet de stratifier le risque thrombo-embolique annuel dès lors qu'on a une fibrillation atriale et dans le cas qui nous intéresse ici c'est une patiente qui a fait de l'insuffisance cardiaque qui est hyper tendue diabétique qui a plus de 65 ans et qui a déjà été on va dire revascularisé sur les coronaires du fait d'un syndrome coronarien aigu elle a donc un total de 6 points la bonne réponse c'était donc la proposition C 5 ou 6 question suivante on vous dit que le score est à 6 effectivement quel est le risque thrombo-embolique artériel annuel donc c'est à dire quel est son risque de faire un AVC dans la nez qui suit et là je suis un petit peu embêté parce que j'ai un problème avec la proposition B et la proposition C et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi ces deux propositions ont comme cut-off une dizaine de pourcents de probabilités et quand on regarde certains papiers de la littérature et bien on voit que quand on a un score chez l'EDS de VASC à 6 on est vraiment environ à 10% de risque là avec une première étude ici avec une deuxième je suis à peu près sûr que si j'avais cherché un tout petit peu plus j'aurais trouvé des études toujours aux alentours de 10% peut-être un petit peu en dessous peut-être un petit peu au-dessus dès lors je coche la B mais j'avoue que sur un plan on va dire pédagogique vous posez une question de ce type je pense que c'est pas forcément le truc le plus pertinent surtout avec des cut-off aussi proches aux alentours de 10% 11% pour la proposition B et C bref passons on arrive maintenant à la QI6 alors ça c'est aussi quelque chose d'assez classique on vous dit une femme de 38 ans 36 semaines d'aménorée décrit depuis 12 heures une douleur basithoracique gauche douleur qui apparaît lors des mouvements respiratoires fréquence cardiaque 88 pression artérielle 120-80 saturation 97 en air ambiant on suspect une embolie pulmonaire bon au moins la couleur est annoncée quels examens quels examens pardon au singulier faut-il réaliser en première intention alors ça c'est pas évident je trouve mais on va réfléchir dessus ensemble je suis allé chercher les recommandations 2019 sur la prise en charge de l'embolie pulmonaire et il existe une figure spécifiquement pour les suspicions d'embolie pulmonaire durant la grossesse ça donne cette figure là et vous voyez qu'en fait la question elle est quand même assez difficile puisque les 5 examens que vous aviez ici en tant que proposition les 5 sont sur la figure vous avez la scintigraphie de perfusion ici vous avez le scanner là les dédimers la radiographie pulmonaire et l'échodoplaire veineux des membres inférieurs alors réfléchissons un petit peu tout en haut on vous dit tout en haut de cet algorithme si vous avez une suspicion d'embolie pulmonaire durant la grossesse avec une probabilité pré-test élevée ou une probabilité pré-test intermédiaire à basse et avec des dédimers positifs alors vous anticoagulez et vous faites ensuite les examens qui sont en dessous alors vous allez me dire des dédimers mais ouais mais des dédimers ça monte pendant la grossesse donc bah c'est embêtant alors oui et non n'oubliez pas que même si vous avez environ un quart des patientes qui auront des dédimers élevés pendant le troisième trimestre de la grossesse l'intérêt des dédimers il repose avant tout sur sa valeur prédictive négative donc c'est à dire que chez une patiente comme ça qui a on va le voir une probabilité qui est quand même plutôt basse d'avoir une embolie pulmonaire on fait les dédimers s'ils sont positifs bah on se dira bah ok ils sont positifs c'est vrai elle est enceinte c'était probable bah on va continuer on va continuer l'algorithme mais par contre si vous avez les dédimers qui sont négatifs bah c'est bien c'est à dire que vous avez exclu l'embolie pulmonaire sans avoir eu besoin de recourir à des examens irradiants donc c'est quand même c'est quand même plutôt sympa si on regarde pour cette patiente est-ce qu'elle est à risque élevé ou pas d'avoir une embolie pulmonaire le seul critère qu'on pourrait éventuellement lui donner c'est celui de l'immobilisation en fonction de est-ce qu'elle est alitée ou pas alors on n'a pas d'indication dans le texte mais en tout cas tous les autres items du score de Wells ne sont pas retrouvés le seul potentiellement c'est celui-là ça veut dire qu'au maximum elle aurait un score de 1 et ça veut dire qu'on est sur une probabilité faible donc pour moi une patiente qui a 36 semaines d'aménorée avec une présentation clinique qui a un score faible une probabilité faible d'avoir une embolie pulmonaire et bien même si les dédimers ont une probabilité non négligeable d'être élevés et bien si ils sont négatifs c'est extrêmement rentable donc l'algorithme de l'ESC dit qu'il faut démarrer par le dédimers ce qui en soi finalement est assez logique question suivante la question 28 on vous dit que vous avez un patient de 22 ans bilan lipidique dans le cadre d'un épistage familial donc avec mère et grand-père maternel ayant présenté des manifestations cardiovasculaires précoces en lien avec l'hypercholestérolémie lui-même a un LDL cholestérol à 2,5 g par litre question à choix unique alors prélèvement réalisé non-agin non le fait d'être agin ou pas ça a un impact surtout sur la sur la valeur des triglycérides sur le LDL beaucoup moins donc non ça clairement je ne mettrai pas les hypercholestérolémie familiale homozygote alors là c'est des LDL qui sont vraiment catastrophiquement élevés à plus de 4 g et ça donne possiblement des accidents cardiovasculaires dès l'enfance donc là on a un LDL qui est haut mais qui n'est pas haut à ce point là l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote ça donne des LDL plus bas donc entre 1,9 et 4 et on a dans la famille des accidents cardiovasculaires qui ont lieu avant 50 ans alors que l'hypercholestérolémie polygénique et bien là aussi c'est quelque chose de fréquent également avec une élévation tout à fait modérée du LDL cholestérol donc là ces exemples là ces définitions là vous les avez très bien dans l'ISA pour le coup l'item il est plutôt bien fait ce qui veut dire que pour moi on est face ici à une hypercholestérolémie familiale hétérozygote on arrive déjà à la dernière question la QI 29 alors lisons l'énoncé ensemble jeune fille de 22 ans des palpitations alors pour moi palpitations à 22 ans tout de suite ça me fait penser à de la tachycardie jonctionnelle puisque finalement c'est quelque chose d'assez commun potentiellement de la fibrillation atriale ça peut arriver aussi dans certaines circonstances même chez des gens jeunes donc moi j'ai TJ et FA en tête continuons colique néphrétique non compliquée dans l'année précédente alors là à ce stade là de la lecture moi je ne sais vraiment pas quoi en faire je me dis ok bon information suivante c'est que vous avez une contraception oestroprogestative de seconde génération ça c'est pour vous dire que en plus on n'a pas de symptomatologie évocatrice de G.E.U. dans ce contexte de tachycardie sinusale autre point c'est qu'elle a perdu du poids elle a perdu 5 kg on ne sait pas en combien de temps mais voilà 46 kg pour un poids habituel de 51 kg elle est anxieuse elle a une hypertension artérielle manifestement ce qui a 22 ans est quand même loin d'être fréquent donc ben voilà là quand on met tout bout à bout pour moi ça m'évoque une situation d'hyperthyroïdie et l'existence de coliques néphrétiques dans l'année précédente donc quelque chose de récent ben voilà ça me fait penser à une origine métabolique de ces coliques néphrétiques avec peut-être une hypercalciurie que l'on rencontre dans l'hyperthyroïdie donc dès lors l'ensemble du tableau devient cohérent et l'examen puisqu'il fallait en donner un qui est le plus pertinent à ce stade et bien c'est l'ATSH pour pouvoir dépister l'existence de la dysthyroïdie voilà et bien écoutez vous voyez il n'y avait vraiment pas beaucoup de cardiologie dans ces EDN moi je m'arrête là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne à très bientôt bon courage je m'arrête 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 je m'arrête